... ... ... ... ... ... Ah ! ... ... ... Donc, historiquement, la tétralogie de Fallot a été écrite dans son article par Louis-Arthur Fallot en 1888. Mais en fait, le premier cas avait été décrit très très tôt, en 771, par un moine danois du nom de Nils Pesson. Et c'est Maud Abbott, la première femme cardiomédiatre canadienne qui a inventé, popularisé le terme tétralogie de Fallot. Donc, vous connaissez la définition de la tétralogie de Fallot, qui est l'association de quatre éléments. La CIV de la voie d'éjection, de la haute tête, la dextroposition de la horte, la sténose pulmonaire. Et le quatrième élément, qui est l'hypertrophie ventriculaire droite, décrite par Fallot, mais qui en fait est secondaire à la sténose pulmonaire, c'est une anomalie, on pourrait dire, acquise. Toutefois, si ces quatre éléments justifient le terme de tétralogie, Richard, en Prague, a dit qu'on pourrait appeler le terme de monologie de Fallot, puisqu'il y a un déterminant unique à cette malformation, qui est le malalignement et la déviation antérieure du symptôme conard. Donc, pour comprendre un petit peu mieux cette malformation, on va revenir à l'embrogniologie, et donc à la formation du cœur juste après la boucle cardiaque, où vous voyez que l'embrogène se vide uniquement vers le ventricule gauche, vers le canal atrioventriculaire, et que la voie d'éjection est entièrement au-dessus du futur ventricule droit. Ensuite, il y a le stade de convergence, où les futurs septas, les futurs cloisons du cœur vont être alignés selon un même plan sagittal, mais à ce stade, on a toujours la voie d'éjection entièrement au-dessus du ventricule droit, donc l'équivalent d'un ventricule droit à double scu. Et pour avoir une voie d'éjection normale, avec VDAB et VGA-Hort, il faudra la dernière étape du développement cardiaque, qu'on appelle le WEDGING, ou rotation de la horte de la valve aortique, que vous voyez ici à droite de la voie d'éjection, et qui va faire ce mouvement de rotation vers le bas, vers la gauche et en arrière, pour arriver au contact de la valve mitrale, encastrer, c'est la signification du mot WEDGING, entre mitrale et tricuspide. Ce qui aboutira au cœur, à la voie d'éjection normale, VD, VG, pardon, aorte, avec continuité mitro-aortique, VDAB, avec le conus pulmonaire. Qu'est-ce que le septum conal, qui est donc le déterminant de la tétralogie de Fallot, c'est la partie la plus haute du septum interventriculaire, qui est située entre les valves aortiques et pulmonaires, et dans le cœur normal, vous voyez ici un ventricule droit normal, avec ici la valve pulmonaire, ici l'apexe. Le septum conal est situé là, entre les deux branches de la bande septale, donc le ventricule droit a un système de bandes musculaires, avec la bande variétale, connue sous-aortique, la bande septale posée sur le septum, qui se conduit par la bande modératrice et par le pilier antérieur de la tricuspide, et cette bande septale, à son extrémité supérieure, elle est en forme de Y ou de V, avec une branche antérieure aussi, et une branche postérieure sur laquelle s'insère ce muscle et ses cordages, le muscle rapinaire du colis. Donc le septum conal, c'est là, c'est une toute petite structure dans le cœur normal. Il se forme en même temps que le waging, par fusion des bourgeons endocardiques de la voie d'éjection, que vous voyez ici, sur cet endroit yombre de le souris, et donc les bourgeons endocardiques de la voie d'éjection, qui ont contribué à la formation de la valve aortique, de la valve pulmonaire, et du septum conal entre ces deux valves. Au moment du waging, lorsque l'aorte amorce sa rotation, le septum conal va suivre, et il va se déplacer vers la gauche, comme vous voyez ici, jusqu'à ce qu'il arrive au-dessus de la crête du septum interventriculaire, et là, il va s'insérer entre les deux branches du septum conal, de la bande septale, il va descendre au contact de cette bande septale, pendant que l'aorte est au contact de la nitrale. Donc si ce septum conal ne se forme pas normalement, puisque le Y de la bande septale, ici, c'est vraiment la zone de fusion entre le septum conal en bleu et le reste du septum interventriculaire primitif, si cette fusion ne se produit pas, parce que le septum conal est mal aligné ou insuffisamment développé, on aura forcément une communication interventriculaire qui sera toujours au même endroit, entre les deux branches et une raie de la bande septale, et vous la voyez ici, et c'est la CIV de la bonne égétion de la route laine qui est commune à toutes les cardiopathies conno-troncales dont le phallo fait partie. Donc, le ventricule grand dans la tétralogie de phallo est bien sûr différent de ce qu'il est dans le cœur normal, et je vous remontre les structures, la bande pariétale et le conus pulmonaire, on fait tout le monde au niveau de leur faute, ici, sous la valve pulmonaire, la bande septale et la bande modératrice, le Y, branche antérieure, branche postérieure, et le septum conal, ici, encastré entre les deux branches, dans le cœur normal, ici, la trépicule. Dans la tétralogie de phallo, le septum conal n'est pas descendu au contact du Y de la bande septale, laissant cette communication interventriculaire de la voie d'éjection, de la routelette. Du coup, la valve optique reste un petit peu au-dessus du ventricule droit, elle est à chemins, sur le septum interventriculaire, et le septum conal est dévié vers l'avant, créant une sténo-souménie. Voici un autre exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est toujours la même anatomie, la CIV entre les deux branches directes de la bande septale, le septum conal, hypoplasique, dévié en avant. Et on voit très bien sur ce cœur en position anatomique, que c'est vraiment cette déviation du septum conal qui restreint, qui diminue la taille de la voie surpulmonaire, et donc de la valve pulmonaire en avant. Donc, il y a deux grandes écoles d'anatomie et d'arrivée d'atimérgénitales dans le monde, c'est l'école de Boston, avec Richard et Stella Vandrang, et l'école de Londres, avec Bob Anderson, pour Richard Vandrang, le déterminant anatomique de la tétralochite phallo, c'est vraiment l'hypoplasie et les déviations antérieures du septum conal, que l'on voit ici, sur cette encheographie VDAP. Le septum conal est très court, mais en fait, il est parfois beaucoup plus long. Et ce qui est important, c'est que l'infondibulome sublumonaire est réduit au sens volumétrique du terme, en trois dimensions, il est plus petit, toujours, que dans un cœur normal, même temps qu'on a un septum conal long calicique. Anderson dit bien sûr la même chose, c'est la même information, mais il rajoute un élément, qui est l'importance de ce qu'on appelle les trabéculations septopariétales, qui sont en regard du septum conal et qui contribuent à rétrécir la voie d'éjection. Donc, reprenons maintenant les divers éléments qu'on s'est utiles de la tétralogie. La dextroposition de la horte, ou over-hiring, ou le chevauchement de la horte au-dessus du septum interventriculaire, qu'on voit très bien en l'échographie, la horte est légèrement agroïne. Elle est souvent aussi plus dilatée que normalement. Et on voit bien sur ce scanner d'une pièce anatomique les rapports de cette malva aortique avec la CIV. Et elle est vraiment au-dessus des deux ventricules et on en voit une partie du côté ventriculaire droit. Et ça, ce sera vrai également dans toutes les cardiopédies qu'on a trois cas. La CIV, c'est donc une CIV de la horte, une CIV d'éjection. Elle est située toujours entre les deux branches et une règle de la vente septale. Elle est donc, son bord supérieur, c'est la valve aortique puisque la valve aortique chevauche le septum. Et il y a des variantes anatomiques qui concernent l'anatomie du rebord austéro-inférieur de cette CIV et l'anatomie du septum conal. Le rebord professeur de la CIV étant là et le septum conal étant ici entre les valves aortiques et pulmonaires et déviés sous la voie pulmonaire. La CIV est ici entre les deux branches et une règle de la vente septale. Le bord professeur inférieur de la CIV est soit fibreux, avec une continuité fibreuse entre le feuillet antérieur de la tricuspide et les feuillets de la valve aortique par interruption de la branche postérieure et une règle de la vente septale ou bien ce rebord austéro-inférieur peut être totalement musculaire. Et Merliem a montré que dans une série de pièces anatomiques, on a une telle continuité fibreuse dans deux tiers des cas de phagos, c'est le plus fréquent. Et c'est important pour le chirurgien parce que quand les rebords sont plus musculaires, ça protège les voies de conduction. Le septum conal peut être plus ou moins long, on l'a vu, il peut même être quasiment absent ou en tout cas fibreux. Et c'est ce qu'on appelle le phalo mexicain puisque ça a été décrit dans une publication mexicaine. Et cette CIV est donc toujours dans les règles de la vente septale, elle est juxta-artérielle, c'est-à-dire qu'on a une continuité fibreuse entre la valve aortique et la valve aumorale. Cette CIV juxta-artérielle, vous savez qu'elle est fréquente chez des populations d'origine asiatique et les Indiens d'Amérique et du Mexique en particulier sont venus par le détroit de Béryne et ont la même origine génétique ce qui explique la fréquence de ces formes anatomiques de la tétralogie de phagos. C'est rare dans nos pays. Et donc l'obstacle ici n'est pas musculaire mais dû à la petite taille de l'anneau pulmonaire. La valve pulmonaire dans la tétralogie de phagos est très souvent ambicuspide. comme ici vous voyez les deux feuillets par anomalie de flux ou de flux insuffisant pendant la vie fœtale. Mais parfois elle est absente. C'est la tétralogie de phagos avec agénésie de la valve pulmonaire avec ici vous voyez des petits reliquats de valve mais comme ici avec un septum conal long ou un septum conal fibreux une génésie de la pulmonaire entre guillemets mexicaine et ce qui est important c'est que comme il n'y a pas de valve vous aurez une régurgitation dès le début c'est à dire pendant toute la vie fœtale avec des artères pulmonaires qui vont être extrêmement dilatées. Là vous voyez une dilatation énorme de l'artère pulmonaire gauche. Mais à l'intérieur on a toujours la mode CIV toujours entre les deux branches et les deux. Les coronaires dans le phalon ont une orientation anormale. Ici c'est quand on regarde la valve aortique et l'implantation des ostias coronaires ici le droit et ici le gauche ça c'est une disposition dans un cœur normal. Dans le phalon vous voyez que l'artère coronaire droite est plus antérieure et la coronaire gauche est plus postérieure. quelle que soit la forme anatomique de la tétralogie de Fallot. Ce sera encore plus marqué dans le ventricule droit de l'issue. Et ceci explique la forme l'anomalie coronaire la plus fréquemment rencontrée dans la tétralogie de Fallot qui est la connexion anormale de l'IVA à la coronaire droite et l'IVA croise l'infondimulome sous-pulmonaire ce qui gêne le chirurgien lors de la réparation. et comment ça se passe embryologiquement l'IVA se développe arrive, devrait se connecter à la circonflexe et continuer en formant le tronc commun pour se connecter à la horte. En fait, l'artère coronaire droite est donc plus antérieure l'IVA se dit qu'elle va aller beaucoup plus vite en avant vers la coronaire droite et donc ça existe dans 5 à 10% des cas. Enfin, pour terminer, la forme anatomique, la variante anatomique la plus fréquente et la plus sévère de la tétralogie de Fallot c'est la tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire ce qu'on appelle en France, en français, la trésie pulmonaire à septum ouvert ou apsot. C'est une véritable tétralogie de Fallot puisque l'intérieur du coeur est exactement le même ici le Fallot avec la CIV de la voie d'éjection la déviation intérieure du séptome conal une valve pulmonaire perméable et ici une APSO avec la même CIV entre les deux branches du Y toujours le séptome conal dévié en avant mais beaucoup plus dévié en avant ce qui a empêché la valve pulmonaire de se former et on a donc une absence de continuité entre l'infongibulose pulmonaire et les branches pulmonaires. La CIV dans cette tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire c'est toujours le même type anatomique mais le fait qu'il y ait une branche procédaleur du Y entièrement musculaire est beaucoup plus fréquente c'est l'inverse. Dans les deux tiers des cas donc dans la tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire on a finalement deux niveaux de malformation. C'est un Fallot, ça c'est pour l'intérieur du coeur et il y a en plus une anomalie plus ou moins marquée de développement du sixième arc aortique qui contribue endoriologiquement à la formation des artères pulmonaires et du canal artériel. Et si les artères pulmonaires sont insuffisamment développées on va avoir la nécessité d'une circulation de suppléance qui sera assurée par des collatérales aorto-bulmonaires qu'on appelle aussi malca D'où proviennent ces malca ? Elles proviennent en fait des tissus, des vaisseaux qui ne sont pas issus des cellules de la crête neurale c'est à dire des arcs aortiques Numéro 3, les carotides Numéro 4, l'aorte horizontale et numéro 6, les artères pulmonaires et le canal. Il n'y a pas de cellules de la crête neurale dans l'aorte descendante et la majorité des malca néteront de l'aorte descendante en fait c'est la persistance des artères intersegmentaires qui vascularisent les poumons avant le développement des artères pulmonaires centrales Elles peuvent naître aussi rarement des sous-clavières or les sous-clavières c'est la 7ème artère intersegmentaire donc même en régime embryologique Elles peuvent revenir très rarement des artères coronaires qui n'ont rien à voir avec le sud de la crête neurale et puis les artères bronchiques en fait ce ne sont pas des malca sa vascularis serait trachée vous voyez ici ce phallo avec une véritable malca naissant de l'aorte descendante une ancienne artère intersegmentaire et une collatérale pulmonarique Donc en résumé dans la tétralogie de phallo avec la trésie pulmonaire la vascularisation du poumon va être assurée soit par la vascularisation normale c'est-à-dire les artères pulmonaires dérivées du 7ème art aortique donc provenant des cellules de la crête neurale artères pulmonaires centrales et canales soit par des MAPCA qui sont des artères de substitution issus des tissus non dérivés de la crête neurale en descendant sous clavier et coronaires et on aura un équilibre entre ces deux sources qui aboutit à la classification des tétralogies de phallo avec la crésie pulmonaire qu'on va voir mais juste avant quelques exemples l'unapso avec le septum conal dévié en avant très de continuité entre la fondue glosse pulmonaire et les artères pulmonaires qui sont ici avec un tronc alimenté par une anastomose centrale des artères pulmonaires préchides ici, hypoplasiques et donc nécessité de collatérale orthopulmonaire avec des artères de MAPCA dérivés de leur descendante en particulier ici pour le poumon grand donc c'est une alimentation mixte et puis ici un cas rare d'une collatérale alimentant les deux artères pulmonaires à partir de la coronaire droite c'est ce qu'on appelle la coronaire vicariante ça existe mais c'est vraiment un cas exceptionnel avec deux façons associées des MAPCA décembre la route des 100. Et donc ça aboutit à la classification qu'on utilise maintenant sur le plan international des tétralogies de Falco avec atracie pulmonaire qui a été publiée par Barbero Martial qui est un chirurgien donc trois types A, B, C et cette classification est très simple le type A, il y a des artères pulmonaires centrales plus ou moins développées avec un tronc plus ou moins important et alimenté ces artères pulmonaires par un canal artériel le type B, il y a à la fois des artères pulmonaires mais qui sont petites qui sont petites et en même temps des MAPCA et le type C, il n'y a aucune artère pulmonaire centrale et la vascularisation pulmonaire est uniquement assurée par les collatérales ce qui est une cardiopathie effrayable voilà, je vous remercie merci